Il est 7h du matin au secteur Panda et à 7h, comme tous les jours, Yoann Doudou boit son biberon pendant que Juanili tête. Quand ils vont grandir, on ne va plus pouvoir leur donner le biberon sur les genoux, dans les bras comme on faisait jusqu'à présent. Donc là, on essaye progressivement d'apprendre aux bébés à être un peu plus autonomes et donc de tenir leur biberon. Après le biberon vient le temps de l'exploration. Bientôt, le public pourra voir les petites. Elles doivent donc s'accoutumer à leur nouvel espace. Donc on met les bébés panda dans le grand clon intérieur pour leur permettre de bien marcher parce qu'elles ont beaucoup d'espace ici. Donc du coup, elles aiment bien, elles ont pas mal de stimulation, elles peuvent grimper sur les petits rochers, etc. Donc elles montent, elles tombent, elles recommencent. Ça fait partie de la vie d'un panda, les chutes. Allez les filles, on va voir maman. Et oui, les petites sont enfin assez grandes pour être mises toutes les deux avec Juan Juan. On commence progressivement à voir comment ça se passe toutes les trois et ça se passe très bien. Elles s'occupent en alternance d'un bébé, puis l'autre. Elles ne met aucun bébé à l'écart, donc nous c'est vraiment ce qui était important pour nous, qu'elles ne rejettent pas un bébé tout simplement. Et c'est pas le cas, donc c'est vraiment positif. Maintenant que la petite famille est enfin réunie, il reste une dernière étape avant qu'elle ne soit visible du public. Elles doivent s'habituer à sortir toutes les trois dans le grand enclos intérieur. Pour un premier test, Juan Juan et Yuan Doudou doivent sortir ensemble. Yuan Doudou attend sa maman dans l'enclos, mais très vite, elle la rejoint à l'entrée de la loge et Juan Juan la rentre directement. Est-ce un hasard ? Pour le deuxième test, Juan Juan sort avec les jumelles. Cette fois, la porte de la loge est refermée. L'une après l'autre, Juan Juan promène les petites. Elle semble un peu perdue. Elle est en train de déplacer ses bébés, puisqu'elle est en train de chercher le meilleur endroit pour se poser avec le bébé. Et le meilleur endroit qu'elle connaît pour l'instant, c'est la loge où elle a l'habitude d'être avec les bébés. Comme tous les petits carnivores, quand on a des chiots ou des chatons, ils sont toujours transportés par la peau du cou. En fait, s'ils n'étaient pas confortables, déjà, ils feraient du bruit, ils pleuraient, ils couleraient, ils émettraient des petits cris. Donc pour eux, c'est très naturel d'être déplacés de cette manière-là. À peine la porte de la loge est-elle ouverte, que Juan Juan rentre ses petites à l'abri. Dans la nature, le bébé commencerait à sortir du nid. Et elle commencerait, au début, à aller chercher le bébé pour le ramener dans le nid et puis le laisser un peu plus explorer le milieu extérieur, etc. Donc voilà, petit à petit, c'est normal. On suit aussi son rythme à elle et on suit son instinct maternel et ce qu'elle est censée faire en tant que maman. Le lendemain, un troisième test débute. L'idée est d'habituer Juan Juan à garder les jumelles dans l'enclos très progressivement, sans la brusquer. Contrairement à hier, elle fait des pauses, il y a des temps où elle laisse. Elle est les moins en speed, on va dire, qu'elle était hier soir. Donc je pense qu'elle est en train d'un peu plus s'approprier l'enclos et se rendre compte que dans cet environnement-là, elle peut être avec ses bébés sans que ce soit un souci. Toutefois, Juan Juan n'est pas encore assez tranquille pour rester toute la journée avec ses filles dans le grand enclos. Les petites vont être visibles du public sans leur maman dans un premier temps. Il est 9h, le parc vient d'ouvrir. Et pour la première fois, journalistes et visiteurs vont enfin découvrir Juan Elie et Yohan Doudou pour de vrai. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est le meilleur. Ils sont super belles, c'est assez émouvant pour moi de pouvoir être ici. Elles sont très très belles, elles sont bien dodues, c'est merveilleux. C'est adorable, ça fait des vraies petites boules de poils qu'on a envie de prendre dans nos bras. Aujourd'hui, les petites sortent avec leur maman qui n'est plus inquiète. Le passage dans la cour des grands est réussi.